Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une pop-up pour capturer des inscrits sur votre blog. Concrètement, ce que vous allez découvrir ici, c'est comment créer une pop-up qui est attractive, qui va littéralement convertir un maximum de visiteurs en inscrits. À partir du moment où vous avez un business en ligne, vous devez vraiment surveiller le taux de conversion de vos formulaires. Pourquoi ? Parce qu'entre un formulaire qui va convertir à 5% et un formulaire qui va convertir à 10%, eh bien, vous atteindrez le seuil de monétisation deux fois plus vite. À partir du moment où vous avez un projet business en ligne, le fait de surveiller votre taux de conversion comme le lait sur le feu est un moyen de gagner du temps. Avant que je vous fasse cette démonstration, je vais simplement vous demander de bien vouloir vous inscrire à cette chaîne YouTube. Vous y aurez à chaque fois des conseils concrets pour votre blog et votre business en ligne. Alors, je vais être franc avec vous, si vous voulez réussir en ligne, il est absolument fondamental que vous soyez concentré sur la croissance de votre liste. C'est beaucoup plus important que de monter un compte Twitter, c'est beaucoup plus important que de monter une page Facebook, c'est beaucoup plus important que de gagner des abonnés sur YouTube. À partir du moment où les gens sont inscrits à votre newsletter, vous avez un pouvoir magique. Vous avez la possibilité de les contacter par email. Et c'est le moyen le plus efficace de faire des ventes. Maintenant, quel est le genre de formulaire qui permet d'obtenir le plus de conversions ? Eh bien, ce sont les pop-up. Que vous les adoriez ou que vous les détestiez, je peux vous dire une chose. J'ai fait suffisamment de tests et j'ai mesuré suffisamment les performances de mes formulaires pour avoir la certitude que ce qui fonctionne le mieux, ce sont les pop-up. À partir du moment où vous voulez faire grandir votre liste d'inscrits, je vous recommande vraiment de partir sur ce genre de formulaire. Le souci, c'est que les formulaires qui sont donnés par défaut par les autorépondeurs sont vraiment très moches. Regardez quelques exemples avec ceux qui sont fournis par Aweber. Eh bien, si vous mettez en place des formulaires comme ça sur votre blog, personne n'aura envie de s'inscrire et de vous suivre. La solution, c'est qu'il existe un plugin incroyable qui permet de faire toutes les pop-up que vous voulez absolument sur mesure et qui permet également de faire tout autre type de formulaire. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore que la variété avec ce plugin, c'est qu'il permet de faire des split tests. Un split test, c'est quoi ? Eh bien, imaginez que ça, ça soit deux formulaires. Comment savoir lequel des deux va convertir le plus ? Eh bien, la solution, c'est de présenter ce formulaire à la moitié de vos visiteurs, de présenter ce formulaire à l'autre moitié de vos visiteurs et de comparer lequel obtient les meilleurs résultats. C'est ça un split test. Et le plugin que je vais vous montrer maintenant permet de mettre en place cette solution. Par exemple, voici le genre de résultat que j'ai obtenu en faisant des split tests. Je cherchais la meilleure formulation, celle qui convertirait le plus. J'ai testé trois différentes phrases. Le « je veux apprendre », le « oui, je dois apprendre » et le « oui, j'ai besoin d'apprendre ». La formule gagnante, c'était le « je veux apprendre ». Elle a converti à 7,21%. Le grand perdant, ça a été le « oui, je dois apprendre ». Il n'a converti qu'à 1,03%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que simplement en changeant quelques mots sur mon formulaire, « j'ai eu 7 fois plus d'inscrits ». En ayant le même bonus, en ayant les mêmes couleurs, en ayant le même processus de pop-up, simplement en changeant une phrase, « j'ai eu 7 fois plus d'inscrits ». Et le seul moyen de vérifier ça, c'est de faire un split test, c'est de présenter à votre audience ces différentes versions et de voir celle qui convertit le plus. Ce formulaire convertit tellement qu'il a même été repris par beaucoup de mes concurrents. Il y en a même qui ont créé des formations et qui ont fait croire que c'était le résultat de leurs propres travaux qui leur avaient permis de mettre en place ce formulaire. Ils ont simplement repompé un article qui était sur Traffic Mania et que vous pouvez trouver à cette adresse. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de ce plugin et on va créer ensemble cette pop-up. Pour créer des formulaires et des pop-ups en particulier, je vous conseille d'utiliser un plugin qui s'appelle « Strive Leads ». C'est le meilleur plugin du marché, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver. Ce qu'il faut, c'est créer un nouveau lead group. On y va, on clique ici sur « Ajouter un nouveau ». Je vais l'appeler « Test ». Je vous clique là. Et on va choisir le type de forme qu'on veut. Vous voyez, vous pouvez faire des formes dans le contenu, des pop-ups, en bas du poste, en ruban, en haut. Un truc qui va prendre tout l'écran, un truc qui va faire descendre votre texte et qui va se venir, un truc qui arrive en bas, ou un truc qui se met dans le widget, ou carrément du sur-mesure ici. Nous, on va choisir la pop-up parce que ça permet d'obtenir vraiment des résultats intéressants. Maintenant, il faut que j'ajoute la forme. Je vais cliquer ici sur « Ajouter » et je vais créer ma forme. Je clique là, « Test article ». Je lui donne un nom. Et on va imaginer que j'ai un blog sur le développement personnel, par exemple. On va choisir ici le trigger, c'est-à-dire qu'on va vouloir quelque chose qui se montre après une certaine période de temps. Vous voyez, vous pouvez choisir plein de critères. Et on va voir, on va dire, on veut que ça s'affiche, je ne sais pas moi, cinq secondes après, que la page soit ouverte. Je sauvegarde. OK. Ensuite, la fréquence, moi, je veux que ça se montre à chaque fois, donc je mets zéro. Voilà, mais si vous voulez que ça se montre qu'une fois tous les trois jours, les neuf jours, vous pouvez. On va mettre zéro. Et l'animation, on va choisir, je ne sais pas, on va avoir un truc qui fait une rotation, c'est rigolo. Vous voyez, ça tourne. Je sauvegarde. Ensuite, je vais éditer mon machin. Alors, moi, là, ce n'est pas un blog sur le développement personnel, c'est un blog sur la chasse, mais je vais vous montrer comment on peut faire. Donc là, on va attendre que ça charge. Voilà. Et on va choisir un modèle. On va choisir un modèle, je ne sais pas moi. Donc là, vous voyez, il vous donne plein, 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 plein de modèles de trucs que vous pourrez personnaliser. Donc, je ne sais pas, on peut peut-être prendre celui-ci. On va choisir ça, le template. Et on va le personnaliser ensemble. Vous allez voir comme c'est extrêmement rapide à faire. Donc, j'avais dit quoi, un exemple tel est sur le développement personnel. Alors, retrouvez... Donc là, vous mettez votre accroche. Retrouvez le sourire chaque matin. Les 10 habitudes. Bonne humeur. Voilà. Téléchargez le guide gratuit. C'est important de mettre gratuit. Voilà. Téléchargez le guide gratuit. Donc ça, je ne sais pas, on va mettre comme ça en incliné. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Bon, on peut changer. Alors, vous voyez, vous pouvez changer ce que vous voulez. Si vous voulez le descendre, le mettre plus à droite, plus à gauche, changer la police, changer les couleurs. Enfin, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, on va mettre une image. Donc, je clique dessus. Je clique là sur changer l'image. Je vais prendre une image comme ça. Je n'ai pas beaucoup d'images sur ce blog. Retrouvez le sourire chaque matin. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure image que vous pourriez mettre, mais c'est juste pour l'exemple. On peut changer la taille. Après, vous pouvez concevoir la pop-up que vous voulez en termes de forme, de couleur. C'est absolument sans limite. Et on va maintenant la connecter. Donc, je fais ici. On va la connecter à ma liste. Donc là, je fais connecter au service. Donc, moi, mon autorépondeur, c'est à Weber. J'ai une connexion API. Donc, je choisis à Weber. Je vais mettre ça sur une liste test. Voilà. Test André. Donc, les gens qui vont s'inscrire là, ils vont être inscrits à Test André. Je peux mettre des tags si j'ai envie. Je n'ai pas envie. Continuer. Alors, moi, je mets l'email, mais je mets bien mettez votre email ici et cliquez sur le bouton. Je vous conseille d'être très, très directif. Et le nom, je ne le mets pas. Ça, c'est vous qui voyez. Et on va ensuite rediriger les gens vers une page spéciale une fois qu'ils ont tenu, ils ont fini leur inscription. Donc, on va les amener vers une page de remerciement. Donc, moi, je n'en ai pas, mais voilà. Vous mettez votre page de remerciement là où vous présentez votre blog, vous dites aux gens que le bonus arrive sur leur boîte mail, etc., etc. Et je sauvegarde. Ça y est, pif, c'est connecté à mon autorépondeur. Et c'est bien écrit, mettez votre email ici et cliquez sur le bouton. Il me reste simplement... Donc, je vais sauvegarder ça. Il me reste simplement à éditer le bouton. Voilà. Je veux mon guide gratuit. Mettre à jour. Et voilà. J'ai fini ma pop-up. Donc là, évidemment, j'ai pris un modèle de base. Il y en a plein. Vous pouvez absolument les personnaliser comme vous le voulez. Donc, maintenant que j'ai fait ça, la pop-up, elle va se mettre sur le site à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est de faire des split tests et de voir justement qu'est-ce qui convertit le mieux. Comment faire ? Il suffit de cliquer ici, de cloner la pop-up. Donc, vous voyez, il me la copie. Et, admettons, on veut y vérifier s'il vaut mieux avoir un bouton rouge ou un bouton vert. Donc, celle-là, je vais changer la couleur du bouton. Je vais aller éditer le design. J'attends que ça charge et je vais tester une autre couleur de bouton. Voilà. Hop. Donc, je fais éditer les éléments, éditer, former les éléments. Je clique là et je vais tester une autre couleur. Je ne sais pas, moi, je fais vert, par exemple. Un peu plus foncé. Voilà. Appliquer. Sauvegarder. Et voilà. Donc là, c'est sauvegardé. Il me reste simplement à fermer ça et à commencer un test AB. Donc là, je vais l'appeler bouton vert ou rouge. Voilà. Je peux rajouter des notes si j'ai envie. Démarrer le test. Et ça y est, le test va commencer. Donc, la moitié de l'audience va avoir le bouton vert, l'autre moitié le bouton rouge. Tous les autres paramètres sont exactement les mêmes. Je vous conseille de toujours changer un seul paramètre à la fois, sinon vous ne saurez pas. Vous revenez dans 15 jours et vous vérifiez. Il vous mettra ici les pourcentages de conversion et vous pourrez choisir le vainqueur. Alors, comme vous le voyez, ce plugin donne des résultats qui sont vraiment intéressants. En fait, c'est un plugin qui vous fait gagner du temps puisque l'ensemble des tests que vous allez pouvoir mener va vous permettre d'avoir un formulaire qui convertit toujours de plus en plus. Et les résultats, les écarts peuvent être vraiment énormes d'un formulaire à l'autre. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Moi, je suis passé de 1 à 7 simplement en changeant un petit mot dans ma formulation. Alors, le hic, c'est qu'évidemment, un plugin de cette qualité n'est pas gratuit. Cependant, ce plugin est absolument abordable. Il coûte, je crois, 67 dollars. Donc, il est édité par une société qui s'appelle ThriveThem qui vend plein d'outils comme ça absolument exceptionnels pour les blogueurs. 67 dollars, ça fait 57 euros hors-taxe. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce plugin, une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez. Ce n'est pas un plugin qui est en vente par abonnement. Par exemple, il y a une solution qui s'appelle Leadpages qui est aussi une très bonne solution mais c'est une solution pour laquelle vous devez payer tous les mois. Là, vous dépensez une fois 57 euros hors-taxe et ce plugin est à vous. Si vous voulez l'acheter, il y a un lien qui se trouve sous cette vidéo. Alors, c'est un lien affilié, ça veut dire que moi, je toucherai une commission dessus mais pour vous, ça ne change absolument rien, ça reste exactement le même prix. Moi, ce que je vous encourage, c'est de vraiment considérer l'achat de ce plugin parce que si vous voulez faire croître votre liste beaucoup plus vite, c'est probablement votre meilleur allié. C'est un des rares plugins payants qui soit réellement 100% indispensable et ce n'est pas pour rien si la plupart des blogs webmarketing ont adopté ce plugin qui s'appelle Thrive Leads et qui est édité par la société Thrive Thème. Donc, une fois que vous passez commande sur le site, vous l'installez et vous pouvez vous aussi commencer à faire vos propres tests et à concevoir la pop-up de votre choix. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce plugin. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez vous en passer mais il suffit que vous choisissiez les mauvais mots et vous aussi, vous allez prendre le risque de faire croître votre liste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. Donc, forcément, le seuil de monétisation sera beaucoup plus long à atteindre et les gros résultats seront également beaucoup plus long à atteindre. Merci. Sous-titrage ST' 501